Musique Alors moi c'est Jonathan, plus précisément Knut, quand j'interprète le personnage que je joue, là c'est Axel, qui s'appelle Abdan, et on représente des Danois, donc de l'époque, on va dire, fin de l'année 10ème siècle, entre 850 et 950, sur une grosse ranchette, sous la représentation Gignard Astini. Alors c'est assez compliqué à définir, c'est vrai qu'on a tendance à voir les vêtements comme des barbares, il faut savoir qu'en gros, à la base, on est plutôt des agriculteurs, des paysans. Voilà, donc à la base, on a des gens qui vont cultiver, qui vont un peu faire le goût. Il faut savoir aussi que la population scandinave, c'était une population qui était très... Comment dire, avant de tout, que ça part du tissu, de la nourriture, c'est ça, il y a de la polyvore aussi, c'était vraiment de tout, de l'A à Z, et c'est ce qui était vraiment intéressant dans cette époque-là, et ce qu'on apprécie justement, dans tout ce qui va être rassemblement médiévaux comme aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir échanger, échanger avec d'autres personnes qui sont passionnées, alors bien sûr, ça va différencier en fonction de ce qu'on va représenter, nous par exemple, on est vraiment typé Danois, donc il faut savoir que chez les Vikings, on va y avoir les Danois, les Suédois, les Norvégiens, et en fait, ces trois groupes-là vont vraiment partir dans des zones différentes d'exploration, en fait. C'est assez compliqué, parce que dans la série, ils ont un peu mélangé plusieurs histoires vikings, la ville de Kathegat, en fait, ça n'existe pas, c'est plus une mer, donc ça vaut vraiment une grosse région, une grandeur de vikings, d'accord ? Donc ouais, ça serait plus Harald, la seule chose dont je vais vous parler quand même, c'est de la consacration de la rédaction, ils ont vraiment prononcé l'époque de trois siècles, sur une famille, sur une génération, donc il y a un peu de mélange, dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même une série qui a quand même pas mal de choses historiques, notamment les raids, le premier raid qui se ferme, on ne sait même pas, il y a existé, mais il y a vraiment existé, c'était vraiment le premier viking barbare, en quelque sorte, qui a été déclaré, pourquoi ? Parce qu'ils ont attaqué à mon esphère, et ils avaient bien compris qu'en arrivant à ce moment-là, c'était du parmédique, c'était gagné, et du coup, en fait, ils ont été très intelligents là-dessus, enfin, on est honnête, on adore cette époque, mais en gros, s'ils avaient été vraiment corps à corps avec les autres armées, ils se seraient fait massacrer. Zark, ils arrivaient même à porter les bateaux eux-mêmes, alors portés, entre guillemets, ils se servaient de rondin, en fait, ils déplacaient les bateaux par deux, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ils arrivaient sur un endroit, ils ne pouvaient pas passer parce que le plat était trop fédé, et là, directement, on va mettre en place, du coup, une équipe sur terre, qui va déplacer le navire jusqu'à l'autre point, et rien que ça, quand on a des énergies rechirchent là-dessus, on s'est dit, mais c'est des sourds en lunettes, à l'époque, ils avaient vraiment une détermination, une folie, alors ça ne s'appelle pas vraiment un dracar, ça a été déterminé, en fait, ils ont regardé les saumons remonter les rivières, et c'est à partir de là qu'ils sont dit là, on va faire une calpe, parce qu'au moins, on n'aura pas beaucoup de fonds, on aura une bonne force, enfin, on ne va dire pas de pénétration, de flottaison, voilà, et c'est vachement intéressant, ça va, c'est vrai qu'à la base, c'est juste un barbare, faisant les séries, dans les films, et petit à petit, là, on commence vraiment à rentrer dans le vrai historique, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas juste voir des boutons, pareil, on les dirige comme des barbares de Zemeckis, c'est pas forcément bien, c'est juste une détermination humaine, parce qu'ils voulaient juste trouver un terrain, ils voulaient vivre. Musique 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 Allez, un petit galop, Jade. Ah ouais, une vastule, là. On peut l'applaudir. Allez, un plaisir. Musique 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 Ouais, un plaisir, bravo. Musique 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 Un deuxième tour, deuxième passage, à l'herbe, oh, allez, 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 on perd 6 cours, vous êtes nombreux, on vous entend moins, ça se fait du massage, il y a que très peu, allez, je veux vous entendre, ça se fait du massage, allez, allez, allez,